Alors on va commencer aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes mercredi milieu de semaine et nous allons donc parler aujourd'hui de l'Emeraude, donc l'Emeraude, cette magnifique pierre verte. Donc aujourd'hui, sur cette Emeraude, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire pas mal de choses. On va parler de quelques légendes sur l'Emeraude, on va parler de ses caractéristiques. On va parler des endroits où on trouve cette pierre fabuleuse, mais fragile. Et voilà, ce sera déjà pas mal, vous allez un peu tout savoir sur l'Emeraude. On a pas mal de choses avec nous aussi qu'on va vous montrer bien évidemment. Et voilà, voilà pour l'Emeraude. Je laisse donc Patrick s'occuper de la suite. On va commencer par une petite légende. Bon, l'Emeraude, cette merveilleuse pierre verte, c'est pierre de printemps puisque ce vert, l'Emeraude, c'est un vert extraordinaire. Cette légende nous ramène à l'archange Lucifer qui se révolta contre Dieu. Et l'archange Saint-Michel se bâtit contre lui et gagna, et du casque de Lucifer tomba une énorme émeraude sur la terre. Qu'est-ce qu'on fit de cette énorme émeraude ? On tailla à l'intérieur le Graal, le Graal sacré. La légende dit aussi que ce Graal fut offert par le roi Salomon à la reine de Saba. Puis ensuite, l'Emeraude fut offerte. Et on le tailla ensuite sous forme de Graal. Ensuite, il fut donné à Nicomède, qui en hérita, puis à Joseph d'Arimacie. Et en fin de compte, bon, tout le monde sait que ce Graal servit à recueillir le son du Christ. A partir de là, il devint sacré, et toutes les légendes des chevaliers de la table ronde en découla, puisqu'on rechercha ce Graal sacré pendant des siècles. Et une petite phrase disait, « Seul un être pur pourra le trouver et en prendre possession. » Pour l'instant, il ne doit pas y avoir beaucoup d'êtres purs, parce qu'on n'a pas trop. Voilà. Donc, passons à l'Emeraude. Passons à l'Emeraude par elle-même. L'Emeraude, tout d'abord, d'où vient ce nom ? C'est Smaragdos, qui est du vieux grec, qui voulait dire « briller ». C'est une couleur, sa couleur évoqua beaucoup de choses, puisqu'on a même donné un nom à cette couleur, on dit « verre Emeraude ». Quand on voit quelque chose, par exemple, une superbe pâture, on dit « allez, verre Emeraude ». Parfois, ces Emeraude, excusez-moi, je craque un peu, parce que, comme on est en confinement, et vous savez que moi, je voyage beaucoup, je risque de déraper un peu de temps en temps. Il y a des blagues extrêmement drôles. Je risque de déraper un peu, parce que normalement, je devrais être en Asie ou en Amérique latine, et là, en fin de compte, je suis à Paris, donc c'est merveilleux. Bienvenue avec moi ! C'est un beau cadeau ! Absolument ! L'Emeraude, quand elle est très belle, son prix est parfois plus élevé que le diamant. Sa teinte, elle est due au chrome. On a eu quelques questions auxquelles on a répondu. Alors, pourquoi le rubis et le rouge avec du chrome ? Pourquoi l'Emeraude est verte et du chrome ? Bon, ça dépend de la cristallisation, on verra tout à l'heure, qui est octahédrique pour l'Emeraude et qui est rambohédrique pour le rubis, et ça dépend aussi du taux d'oxydation de ce chrome. C'est due au chrome et ou, c'est-à-dire qu'on peut trouver les deux éléments, ou l'un ou l'autre et le vanadium. Jusqu'au début du XXe siècle, on considérait pratiquement que toutes les pierres vertes étaient des émeraudes. On donnait le nom émeraude à beaucoup de pierres. Et jusqu'au XVIe siècle, la plupart des émeraudes venaient de la Haute-Égypte, de Zabara, qui fournit depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, la plupart des émeraudes qu'on a connues à cette époque, et notamment les émeraudes que Cléopâtre portait et qu'on retrouve chez les chroniqueurs de l'époque. Chez les Romains, on apprécie aussi beaucoup l'émeraude. C'est une pierre très rare, parce qu'il y en avait très peu. Chez les Romains, Pline disait, il n'est point de couleur plus agréable à l'œil que celle de l'émeraude. En Inde, à Houdaïpour, on en trouvait, on en trouvait à Ajma, on en trouvait à Rajgars, à Bulwara. Maintenant, les gisements sont épuisés. Mais on utilisait beaucoup les émeraudes à la fois de ces régions-là, mais aussi des émeraudes qui, en 1535, ont été ramenées par les conquistadeurs. Les conquistadeurs, le grand pays, le Nouveau Monde, l'Église Latine. Pour que les personnes ne se mettent quand même pas, tous les gisements d'émeraudes ne sont pas épuisés. Juste ceux-là. Juste ceux-là. Juste ceux-là. Oui, juste ceux-là. Les autres ne sont pas épuisés. Enfin, on aimerait bien, parce que ça nous permettrait de vous fournir des superbes émeraudes. Enfin, bref. Donc, oui, en 1535, les conquistadeurs ramènent beaucoup d'émeraudes dans les gagnants, etc. Et les grands mogols dont je vous ai parlé précédemment, qui étaient les souverains d'Inde, portaient des colliers avec des émeraudes énormes. Et là, je vais vous montrer une gravure de Shah Jahan. Et vous voyez sur son collier des grosses... Des grosses émeraudes. Des grosses émeraudes. Voilà. Que je vais vous montrer, on pourrait dire en vrai, hein. Voilà. Regardez. Là, vous avez un petit film de ces émeraudes. En vrai, qui sont des émeraudes historiques. Qui appartiennent à mes amis indiens. Voilà. Là, ce sont des émeraudes qui venaient, pour la plupart, celles-là, de Colombie. Voilà. Donc, 1535, donc. Les conquistadores ramènent beaucoup d'émeraudes d'Amérique latine, de toutes ces régions de la Colombie, etc. D'ailleurs, il y a un galion qui en transportait énormément, qui a coulé au large de la Floride. Il transportait 25 000 carats, et dont un agglomérat de cristaux qui faisait... Non, non, pas, en plus, un agglomérat de cristaux qui faisait 24 644 carats. C'est-à-dire, peut-être 50 000 carats de perdus. Voilà, de perdus. Et dans ce trésor, en 1993, on a sorti ce trésor. Si vous voulez l'histoire complète, je vous donne la référence, vous pouvez la lire, vous pouvez la trouver ailleurs, bien, 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 bien. Mais dans le Gallimard découverte, qui a mon épire précieuse, que j'ai écrit il y a quelques années, vous avez l'histoire complète d'une émeraude qui appartenait à Cortès, qui faisait 964 carats, et qui s'appelait la reine Isabelle, qui était à l'époque, paraît-il, sa maîtresse. Dans ce Gallimard, ils ont perdu 50 000 carats, et je rappelle qu'un carat, ça nous presse 0,20 grammes. Donc c'est énorme. Ils ont perdu des coffres et des coffres d'émeraudis. Absolument, et parce qu'à l'époque, on en trouvait énormément. Il y en avait énormément dans les temples amérindiens, etc. Il y a beaucoup d'émeraudes aussi au Topkapi, qui est le musée qui se trouve à Istanbul, etc. en Turquie. Je l'ai visité une fois il y a très longtemps, mais je me rappelle, il y a des espèces de pendentifs en cristaux des mots de brut qui servaient à tenir des rideaux. C'était complètement hallucinant. Le trésor d'Iran, qui est un des plus gros trésors. Je vous suggère de regarder le trésor d'Iran aussi dans les Turquoises d'Iran, qui est le film qui est sur YouTube, où vous allez voir tout le trésor d'Iran. C'est quand même assez rare. Et dans le trésor des Tsars à Moscou aussi, vous avez beaucoup d'émeraudes, mais toutes ces émeraudes ne venaient que l'ombre. Voilà. Donc, ça, c'est pour la petite introduction sur l'émeraudes. Ben, bon, c'est bien. Très bien, très bien. Continuons, continuons maintenant. Très bien. Et de plus en plus, ils me laissent bosser. C'est dingue. Oui, j'aime bien. Moi, j'introduis. Voilà. Donc, on va passer aux caractéristiques techniques. Tout à fait, tout à fait. Merci, maférie. Vous voulez que je repense ? Voilà. Non, non, non. Non, ça, c'est ça. Bon. Donc, l'émeraudes fait partie d'une grande famille qu'on appelle les beryls. Pourquoi on les appelle les beryls ? Parce que dedans, il y a du beryllium. Le beryllium étant un métal. On vous a posé la question aussi, est-ce que les colorants, des pierres précieuses sont des atomes, des molécules ou des gaz ? Alors, généralement, ce sont des molécules parce que c'est rare d'avoir des atomes qui se baladent tout seuls. Après, elles peuvent se scinder et se fixer sur les cristallisations. Elles sont vraisemblablement sous forme de gaz dans le magma quand elles vont se former avec les cristaux. Voilà pour la réponse pour la personne qui vous a posé cette question. En ce qui concerne l'émeraude, c'est un silicate d'aluminium et de beryllium. C'est-à-dire de la silice, du beryllium, le beryllium étant un métal qu'on utilise aussi dans la fabrication des fusées parce que c'est un étal qui a des propriétés particulières, et d'aluminium qui est assez courant dans la nature. Du coup, ça fait partie de la famille des beryls. Des beryls ! Voilà. Très bien, exactement. Merci. Ça se fait plaisir, mais écoute. Donc, sa couleur verte, comme on l'a vu, elle est du au chrome et ou au vanadium. Petite parenthèse, il faut savoir qu'il y a des beryls verts aussi parce que c'est un beryl vert, mais il faut savoir qu'il y a des beryls verts. Là, l'émeraude, c'est un beryl vert qui est coloré par le chrome et le vanadium, mais il y a d'autres qu'on appelle l'émeraude, et il y a d'autres beryls verts qui sont colorés, elles, par le fer, mais qu'on n'appellera donc pas émeraude, qu'on appellera juste beryl vert, et du coup, on peut utiliser le filtre Chelsea pour faire la différence. Quand on regardera une pierre verte qui est un beryl au filtre Chelsea, comme on disait, ça permet de voir si elle ne crombe ou pas. Si la pierre ne rougit pas au filtre Chelsea, ça ne sera donc pas une émeraude mais un beryl vert. Voilà, parce qu'au filtre Chelsea, le chrome, c'est toujours rouge. Voilà, je te promets. La dureté maintenant. Alors ça, c'est important parce que si vous portez des émeraudes, et on va voir après dans l'utilisation en joaillerie, c'est important parce qu'elle est moins dure que le diamant, bien évidemment, et que les corindons. Diamant 10, je vous rappelle, corindon 9, et l'émeraude, elle est entre 7,5 et 8. Donc elle est moins dure, donc un peu plus fragile, et elle va s'user un peu plus rapidement. Sa densité, elle est de 2,68 à 2,78. Elle a un clivage imparfait, je ne souhaite pas de voir son clivage parce que si vous voyez le clivage imparfait, c'est que vous avez cassé votre pierre. Elle a une cassure concholidale, c'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à une huître quand ça se casse. Sa réfringence, avec le réfractomètre toujours, étant entre 1,565 et 1,603. Voilà. Ça, c'est un de mes amis qui ne m'écoutent pas, qui ne me regarde pas sur Instagram, donc je vais virer son numéro. Que pourtant, il est Instagram. Il est Instagram. Je vais virer son numéro carrément de... Bon, je continue. Amplio-chorisme, elle a deux couleurs. Vous voyez, je suis en forme aujourd'hui. Tout à fait. Amplio-chorisme, elle a deux couleurs. Ces deux couleurs... Amplio-chorisme, je vous rappelle qu'on le regarde avec le dicroscope, avec ce qui est un petit appareil, il y a deux filtres opposés, polarisants. Et vous allez voir deux couleurs dans ce dicroscope, du vert, un vert normal, et un vert bleu, un vert jaune. Voilà, c'est deux verts qui sont assez proches. Le spectre, je vous donne, mais tout ça, vous pouvez le revoir sur l'encyclopédie. 683, les spectres 681, 637, 630, 580, on est plutôt dans les rouges avec le chrome, ce qui est normal. C'est-à-dire, vous voyez, le spectre, c'est des couleurs comme dans l'arc-en-ciel, vous avez du rouge au bleu et on est plutôt dans les rouges. Elle a des inclusions. Alors, beaucoup de pierres précieuses, notamment d'autres auberils, on verra, on va parler des aigmarines, etc., mais dans les aigmarines, on supporte assez mal les inclusions, ce n'est pas très drôle. Mais dans l'émeraude, curieusement, on les supporte plutôt, alors, c'est presque un critère de qualité. Parce qu'on leur donne un monde. Voilà, les jardins. On l'appelle le jardin des morts. Et très souvent, ces inclusions sont dans différents pays, notamment où on trouve les plus belles émottes du monde, c'est-à-dire en Colombie. L'inclusion est trois phases. Voilà. En Colombie et en Afghanistan, parce que j'ai une charmante d'amoiselle qui n'a pas entendu l'autre fois que j'avais dit qu'en Afghanistan et en Colombie, on avait les mêmes inclusions dans les mondes. On a donc des inclusions de trois phases. C'est un petit canal avec un liquide, une bulle de gaz et un petit cristal de sel, souvent, qui ressemble à un cube, etc. Et ça se balade. On peut éventuellement voir soit au microscope, soit à la lune, c'est-à-dire ici. On nous faut dire, c'est un peu dur, mais on voit quand même à peu près. On trouve aussi de la pyrite, la pyrite de fer. Alors, la pyrite de fer, on en a là, sur cette merveilleuse émeraude. Voilà. C'est ce qui ressemble à de l'or, à des cristaux dorés. On a appelé ça, d'ailleurs, l'or des singes, comme le mica, si on l'appelait l'or des singes, parce que certaines personnes pensaient que c'était de l'or. Et en réalité, c'est du soufre et du fer, un sulfure de fer. Et on en trouve, on trouve quelques inclusions à l'intérieur des émeraudes et du mica aussi. Le mica étant, ce qu'on trouve, le mica, dans le mica, on en a là-dessus, voilà, là, sur ces émeraudes-là. Le mica étant ce qu'on trouve dans le granit. Dans le granit, on a du quartz, qui est généralement blanc, un feldspath, c'est la substance qui va se détruire pour donner du sable. C'est souvent rose, gris, etc. Et puis, des choses brillantes, qui sont aussi des silicates, qui sera du mica, très lamellé. Pour les inclusions, je parlais avec Rappish ou je la montre tout de suite ? Non ? Non, on va parler après. Ah, très bien, autant qu'on voit, autant qu'on voit. Avec les mines. Très bien. Voilà. Donc, on va passer aux lieux d'extraction. Tout à fait, qui sont nombreux et on en trouve de différentes. C'est un peu comme les autres pierres dont on vous a parlé la dernière fois. Il y a des lieux d'extraction ou des localisations où la qualité de la pierre pourrait éventuellement faire un peu augmenter son prix. Quand on dit cette pierre de cette mine ou de ce pays, ça peut être un facteur de prix pour la pierre. Absolument. Donc, les lieux d'extraction, alors là, il faut parler un petit peu des mines. en réalité, l'hémeraude, il n'y a pratiquement pas de gisement alluvionnaire. Il n'y en a quasiment pas. Pourquoi ? Parce que c'est une pierre plus fragile dû à sa dureté. Je répète juste que c'est qu'une mine alluvionnaire, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes de formation, une mine alluvionnaire, vous avez une mine primaire où se forme la pierre et la mine alluvionnaire, c'est là où s'est déplacée la pierre avec le temps. Elle s'est déplacée de la mine primaire vers une mine alluvionnaire avec les pluies, les alluvions, le temps, etc. Et donc, du coup, on disait pour les émeraudes, on ne trouve pas d'émeraudes dans les mines alluvionnaires parce que, elle va se désagrager complètement. Absolument. Elle va à la fois se casser et s'user beaucoup plus rapidement parce que, encore une fois, il y a ces inclusions qui vont la rendre très fragile et il y a en plus le fait qu'elle est entre 7,5 et 8, ce qui est une dureté nettement plus faible et quand elle va, dans les alluvions, être mélangée avec les autres graviers, etc., elle va s'user très vite et s'abîmer très vite. D'ailleurs, on a pas mal de joailliers qui nous regardent et vous devez bien savoir quand vous essayez de sortir en règle générale les amouraudes. S'il y a une inclusion qui est mal placée, vous avez dû en placer, à mon avis, quelques-unes. Non, mais c'est sûr que c'est très fragile. On verra ça dans la joaillerie. On va vous donner quelques petits cuillots. Donc, les gisements sont en général primaires. C'est pour ça que là, vous voyez, on a assez peu par rapport au saphir et tout ça qui étaient des cristaux séparés. On a plutôt des pierres, des cristaux qui sont dans ce qu'on appelle la gangue, c'est-à-dire la roche originelle et ça s'appelle des gisements primaires, c'est-à-dire l'endroit où se sont formées les pierres. À ce propos, l'émeraude, la cristallisation de l'émeraude se fait de deux manières. Soit avec des flux magmatiques, on va les retrouver dans des roches métamorphiques, des choses comme ça, ou soit hydrothermales et on la retrouve plutôt dans des roches sédimentaires comme celle-là. on a plutôt celle-là d'origine rigmatique et celle-là plutôt sédimentaire où là, on retrouve de la calcite autour de la pierre. Donc, les plus beaux gisements d'émeraude, les plus grands gisements d'émeraude, les plus connus sont les gisements de Colombie. Alors, c'est vrai que, bon, moi, ce qui m'a toujours fait rêver dans mes voyages et ce qui m'a un petit peu emmené à faire ces voyages, ce sont tous ces noms qui sonnent à l'oreille. Bon, Mogok, on vous en a parlé hier avec les rubis, c'est une ville fascinante, mais pour les émeraudes, c'est Mouzo. Mouzo, quand on dit Mouzo, on parle des plus belles émeraudes du monde en Colombie. En Colombie. Alors, il faut savoir qu'en Colombie, il y a un endroit au nord de Bogota qu'on appelle le triangle vert qui est constitué par trois mines qui sont Mouzo, qui est celle où on trouve les plus belles émeraudes qui est un... Ensuite, on a Koskouez qui est un autre endroit qui est un peu plus loin, mais pas très loin, et la P. Chivor. Ça forme un triangle. Dans les années 70, 70-80, l'époque où j'y allais, moi, c'était la guerre entre les différentes villes et les chefs de clans de ces différentes villes étaient redoutables et se battaient entre eux. À tel point qu'ils prenaient parfois quelqu'un d'une mine, ils l'emmenaient en hélicoptère, ils le balançaient au-dessus de son village vivant. C'était terrible. Il y a eu 3 000 morts. On continue sur les histoires gays. Voilà, absolument. Oui, donc, il y a eu moins de 3 000 morts à peu près. Voilà, bon, bref. Et quand je suis allé faire le film, et je vous suggère de regarder le film sur les émeraudes. Les émeraudes de Colombie qui est sur YouTube, sur la chaîne YouTube de... Absolument. Pour avoir les autorisations pour aller dans ces mines, et c'était après cette guerre, il n'est resté qu'un homme qui s'appelait Victor Kahn qui était l'empereur de l'émeraud. Tous les autres ont disparu. À Cosquoise, il y avait le Mexicain qui était un personnage incroyable, parce que quand il trouvait un film d'émeraudes, il y avait un étalon blanc, il partait avec son étalon blanc, son chapeau, et il tirait en l'air avec son pistolet. Enfin, bon, bref, c'était... Mais ils ont tous disparu, restait Victor Kahnza, et à l'époque où moi, j'étais faire mon film, il était en prison, donc je n'ai pas rendez-vous avec lui en prison pour avoir les autorisations pour aller voir sa ligne d'émeraudes. Et donc, ensuite, on a Chivore. Alors, il y a ce... Chivore, on trouve ce style de pierre, et on trouve aussi à Chivore des émeraudes particulières qui sont des émeraudes trapiches. Ça, c'est le pierre qui vient de Chivore. Ça, c'est mon téléphone. Merci. Tout à fait. Hop, je vais vous montrer ce que c'est qu'une émeraudes trapiche. Voilà. Hop. Voilà. Trapiche, ça veut dire roue. Et effectivement, ça ressemble un peu à une roue. Voilà. Je vous la montrer sur le téléphone. En réalité, ce sont six cristaux qui sont collés à un cristal central. Voilà. Et c'est une forme de roue. C'est pour ça qu'on l'appelle trapiche. Je vais la montrer en vrai. Elle est là. Voilà. Et Cosquoise. Cosquoise, on trouvait de très belles émeraudes aussi. C'est celle-là. Voilà. Et donc, voilà, tu peux la montrer. C'est là. Cosquoise. Très, très belles émeraudes. Ouf. Et Mouzeau. Alors Mouzeau, elles ont une pointe de bleu supplémentaire. Elles sont vraiment très, très belles. Ça, c'est Mouzeau. Et celle-ci aussi, c'est Mouzeau. Et vous voyez, elles cristallisent dans de la calcite. Et on a découvert, il y a une vingtaine d'années, une nouvelle mine. C'est un paysan, en labourant son champ, qui a trouvé un cristal d'émeraudes en labourant. Une mine où les pierres sont plus petites, mais sont vraiment vergazons. Ce sont des cristaux assez longs, qui s'appellent l'hapita. En Colombie, on a à peu près 30% des émeraudes qui peuvent aller en juin et mille, qui peuvent être taillées en juin et mille. Le reste n'est pas de bonne qualité. Alors, on a d'autres pays, comme le Brésil, Itabira, Santa Terezina, etc. Elles sont plus claires, mais on a des émeraudes qu'on appelle œil de chat, c'est-à-dire qu'on a des inclusions à l'intérieur qui font comme un œil de chat et qui sont assez rares. En 1955, on en a trouvé au Zimbabwe, à Sandorwana, qui sont de bonne qualité, mais assez petites. Et puis, on a enfin les émeraudes de Zambie, qui sont de très bonne qualité, qui ont une très bonne couleur, qui ont assez peu d'inclusion et qu'on trouve pas mal sur les marchés, qui sont de très jolies pierres aujourd'hui. On en trouve en Afrique du Sud, en en trouvant Russie dans l'Uran, mais le gisement est épuisé. Il a été découvert en 1830. On en trouve en Autriche, dans la vallée d'Abar, pas très loin de Salzbourg. Ce sont souvent des émeraudes qui sont, c'est un gisement qui existe depuis très longtemps. Et les émeraudes historiques viennent parfois de cet endroit. On en trouve en Norvège, au Ghana, en Inde, à Madagascar, on a trouvé une des plus grosses émeraudes du monde qui faisaient 74 kg. J'ai eu la chance de l'avoir, celle-ci, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au Nigeria, au Pakistan, dans la vallée de Swat. Ça, c'est une pierre qui vient de la vallée de Swat, au Pakistan. Ça, c'est Madagascar. Et celle-là, c'est le Brésil. Voilà. Ça, c'est Madagascar. Tanzanie, Égypte et Afghanistan. Effectivement, en Afghanistan, on trouve de très jolies pierres qui ont été longtemps exploitées par les Pashtuns dans le nord de l'Afghanistan, qui ont servi en partie à payer la guerre contre les Russes à l'époque du commandant Massoud. Voilà. Comment peut-on savoir où viennent ces pierres une fois qu'elles sont taillées, etc. On a eu une technique qui était les isotopes oxygène, je vous en ai parlé l'autre fois, oxygène 18, qui sont différents en fonction des gisements, mais qui peuvent se recouvrir. Et on a eu la chance d'avoir une jeune femme qui nous envoyait un message et qui m'envoyait sa thèse sur une nouvelle technique. Élise. Voilà. Merci Élise. Sur une nouvelle technique qui s'appelle la micro-spectrométrie infrarouge qui calcule certaines données dans des canaux, dans de l'eau qui se trouve des canaux des émeraudes et qui permet, c'est une méthode qui peut se faire à l'air libre et non destructrice, qui permet de déterminer plus précisément d'où viennent ces pierres. Donc avec ces techniques-là, on peut presque savoir même de quelles mines proviennent ces pierres. Voilà. Et donc Élise a travaillé notamment sur les pierres d'Afghanistan du Brésil et de Colombie. Et c'est vrai que les pierres d'Afghanistan et de Colombie, on retrouve les mêmes inclusions à l'intérieur, les inclusions en trois phases, ce qui nous permet de dire qu'effectivement les inclusions ne peuvent pas déterminer la provenance du lézé. Alors, à partir de là, on passe à la joignée. Alors, j'ai vu quelques publications sur Instagram, etc., où on vous disait de nettoyer vos émeraudes avec de l'alcool. C'est notre cas 90. Alors là, zéro sur toute la ligne. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi ? Parce que vous avez un pour mille d'émeraudes qui ne sont pas traitées. Qui ne sont pas traitées du tout. Qui sont complètement pures. La plupart des émeraudes, d'une manière ancestrale, on met de l'huile dedans. Et aujourd'hui, on utilise même des machines. Regardez les films sur les émeraudes, vous allez voir comment ils font ça. On a des machines qui font le vide et qui font pénétrer l'huile à l'intérieur de la pierre. Alors, c'est un traitement, on n'en repart pas dans les traitements, mais qui est toléré, qui est autorisé. Pas tout le monde le dit, mais tout le monde sait que dans les émeraudes, c'est comme ça. Pourquoi il est autorisé ? Parce qu'on peut, en mettant l'émeraudes dans un solvant, retirer cette huile et la réhuiler pour qu'elle soit de vos peines. Si vous la mettez dans l'alcool, l'alcool, c'est une sorte de solvant. Vous allez mettre votre émeraudes qui est bien verte, etc. Vous allez vouloir la nettoyer dans l'alcool, vous allez la ressortir, elle va être un peu jaunasse, elle ne va plus briller, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, votre émeraudes n'est pas détruite. Il ne faut surtout pas... On répète, il ne faut surtout pas, même si votre émeraudes est sur une bague ou quoi que ce soit, si vous voulez nettoyer votre bague, ne surtout pas la mettre dans l'alcool à 90. C'est une grosse, grosse bêtise, il ne faut surtout pas faire ça. Vous pouvez éventuellement... Alors, si vous voulez nettoyer votre bijou ou votre bague, vous pouvez prendre une brosse à dents. Si vous mettez au-dessus de l'évier, bien évidemment, on protège le trou de l'évier parce que si notre clerc se desserte, ce qui peut arriver, comme ça, elle ne tombe pas dans le trou de l'évier. Mais donc, pas d'alcool à 90, éventuellement avec de l'eau, un peu de savon, mais c'est tout. Voilà. Non, mais pas de produits chimiques. Pas de chaleur. On a une question aussi, est-ce que je peux faire bouillir mes pierres, machin ? Alors là, surtout pas... Ne vous amusez pas à faire bouillir vos pierres parce que si vous mettez de la chaleur dans une pierre, même sur un diamant, ou s'il y a une inclusion liquide à l'intérieur, elle va se dilater, elle va faire exploser votre pierre, même dans un saphir en lit. Et l'hémerote, c'est encore pire parce que comme je vous ai expliqué précédemment, on faisait des inclusions trois phases, donc le gaz va se dilater, l'eau aussi. Pas de chaud et froid. C'est-à-dire, si vous la nettoyez, ne nettoyez pas à l'eau chaude après l'eau froide, l'eau froide, l'eau chaude. C'est pareil. Elle n'accepte pas du tout les différences de température et pas de choc et pas de pression. Exactement. Et quand vous allez chez un joaillier pour nettoyer votre bague éventuellement à l'ultrason, il y a des pierres qu'il ne faut pas mettre à l'ultrason. L'hémerote, d'accord ? L'hémerote, pas l'ultrason. Parce que l'ultrason, ça excite les molécules, etc. Et ça risque de faire péter votre pierre aussi. C'est-à-dire que ça risque de dilater, de faire péter votre pierre. Donc l'hémerote, il faut en prendre vraiment extrêmement soin. Voilà. C'est très important. Alors, en joaillerie, l'hémerote, vous allez la trouver. Il y a une taille exprès qui a été étudiée pour l'hémerote, sans angle égule, qu'on appelle la taille émerote. C'est-à-dire, c'est une taille rectangle ou carré avec des pans coupés et sans angle aiguë. C'est une taille émerote. On trouve d'autres pierres qui sont taillées en taille émerote comme le diamant, le zaphir, le blis. Toutes les autres pierres peuvent être taillées en taille émerote. Mais cette taille a été vraiment étudiée pour l'hémerote parce que quand vous la cognez, elle ne se casse pas. Elle peut quand même se casser. Il faut quand même prendre la précaution. Elle peut être taillée en boule, en collier. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos. Nous sommes là pour des anecdotes. On trouve à Mouzeau aussi une autre pierre qu'on appelle la fluoride qui ne vaut pas un clou, enfin qui est jolie mais qui ne vaut pas un clou et qui est assez tendre avec des inclusions trois phases à l'intérieur. Au début du XXe siècle, enfin dans la première partie du XXe siècle, il y a un collier aux enchères qui a été vendu de boules vert émeraudes superbes avec des inclusions trois phases. Tout le monde pensait que c'était des émeraudes. En réalité, c'était de la fluoride. Voilà. Donc, comme quoi, il faut vraiment tester les pierres. On les a trouvées en un taille, en camé, comme Ptolémée. On a fait un très beau camé gravé à Cléopâtre. Voilà. Il y a une chose aussi qui a été mise dans les émeraudes, on verra. Il y a des résines qui sont mises dans les émeraudes. Alors ça, ce n'est pas toléré. Ce n'est pas tolérable. On aura un cours, encore une fois. Voilà. Parce que ça, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire, on y arrive. Il y a des labos qui arrivent. mais quand votre résine commence à jaunir ou n'importe quoi, on est très embêté pour nettoyer votre pierre. Donc ça, généralement, ce n'est pas toléré. Donc, les gènes approchants, c'est l'andradite, la diopside, la dioptase, la fluoride, bien sûr, le grosulaire qui est un grenat, le pérido, que vous connaissez aussi, on se rend court dessus, et la tourmaline, vous connaissez aussi. Le grosulaire, c'est l'adzaborite, si j'appelle. Oui, l'adzaborite est un grosulaire. Voilà. Ça s'assemblait dans l'ensemble. Mais il y a d'autres grosulaires que l'adzaborite. Voilà. Dans les pierres historiques, on en a une au Muséum d'Histoire Naturelle de New York qui s'appelle Patricia. On connaît des Patricia, d'ailleurs. On en race. On n'est pas là. On est en race. Qui fait 632 gare. À Vienne, il y a le Trésor d'Habsbourg. Il y a une fiole de 12 centimètres qui fait 2205 carats. Top capi, je vous répète, les trucs là qui pendent sur les rideaux. C'est assez coquet, d'ailleurs. Et vous avez une émeraude. Alors ça, regardez le film sur la Colombie parce qu'il y a un ostensoire, c'était une espèce de croix, etc., qui contient 1486 émeraudes plus d'autres pierres précieuses qui s'appellent la Lechuga, tellement il est vert, que j'ai eu la chance, à l'époque, il était en rénovation et à l'époque, M. Pastrana, qui était le maire de Bogota qui est devenu président de la République Colombienne après, que je connaissais par intermédiaire d'un ami, il a fait sortir et on la voit, on déroule comme des bandelettes comme autour d'une momie autour de cette Lechuga qui est un objet tout en or fin, etc., qui est un objet absolument sublime. Allez voir ça, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc, on est à peu près dans les temps. C'est parfait, on va donc maintenant répondre à vos questions. Vous pouvez nous poser des questions tout de suite. Je vais rapprocher les téléphones grâce à notre nouvelle technique pour les poser. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur les émeraudes, on va y répondre tout de suite. Que penses-tu ? C'est incroyable, c'est extraordinaire. On ne se voit pas ? Il faut le mettre en place. Vous allez poser des questions. Poser des questions. hop, voilà. Oh, j'ai repris un truc. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Voilà, c'est bon. Allez, on attend vos questions. Alors, hop, vous pouvez rappeler la densité, s'il vous plaît, avec le bruit en dehors, on n'a pas pu entendre. Ah, est-ce qu'il y a eu des bruits ? Il y a eu du bruit ? Il y a eu du bruit vu que ce qu'on avait fait couvertes. alors la densité, mais allez, on va voir l'encyclopédie, vous allez avoir toutes sortes dessus. La densité, c'est de 68 à 2,78. Voilà, entre 2,68 à 2,78. Comment nettoyer l'émeraudes, du coup ? Alors, c'est ce qu'on disait, alors, on ne peut pas la nettoyer. Alors, on ne peut pas la nettoyer. on ne peut pas la nettoyer. on ne peut pas la nettoyer. Avec du Pec-citron, si vous en avez. Voilà, un Pec-citron ou un truc pour laver la vaisselle, mais rien d'autre comme produit chimique. Vraiment rien d'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On vous attend pour les questions. Oui, il y a des questions en vue ici. C'est juste que je n'ai pas descendu. Alors, à quelle température peut-on la nettoyer ? Pas de température pour les mondes ? Pas de température pour les mondes. Surtout pas de température. L'eau, température normale, eau froide. Est-ce qu'on va faire les métaux précieux ? Écoutez, ce n'est pas prévu. Non. Est-ce qu'une émeraude sans inclusion est forcément chauffée ? Alors, on ne chauffe pas les émeraudes en général, si je me trouve. Ah non. Donc, elle n'est pas chauffée. Il n'y a pas très moins de chauffe sur les émeraudes. Sur les marchés asiatiques, on voit beaucoup d'émeraudes de Zambie sans inclusion. Alors, les émeraudes de Zambie, c'est ce qu'on disait, elles sont très belles. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inclusion mais on ne chauffe pas les émeraudes. Elles ne sont pas chauffées. Elles sont huilées mais pas chauffées. Alors, ensuite, de quelle provenance sont les émeraudes avec une touche de jaune ? Alors, elles peuvent venir de n'importe où. C'est-à-dire que vous avez des... Bon, les très belles viennent de Mouzeau mais à Mouzeau, vous avez des émeraudes qui ne sont pas très belles. Après, bon, vous avez des variations de couleurs sur tous les gisements. la couleur n'est pas vraiment spécifique d'un gisement. Alors, quelle est la meilleure couleur pour les émeraudes ? Alors, il n'y a pas trop d'appellation de couleurs pour les émeraudes. C'est l'arbre avec une pointe de bleu. Oui, avec une pointe de bleu. Les émeraudes colombiennes sont vraiment très belles. Pourquoi les émeraudes de zombies en moins de valeur ? Pour la bonne simple raison qu'en fait, on en trouve pas mal ces derniers temps. Oui, on en trouve pas mal et elles sont plus petites que les émeraudes colombiennes. en Colombie, moi j'en ai vu des très très grosses qu'ils faisaient. Notamment, je vous racontais l'histoire de Karenza qui m'a donné l'autorisation de renomine. En prison, il m'a sorti un cristal d'émeraudes que vous pouvez voir en partie dans le film qui faisait, je ne sais pas, 1000 ou 2000 carats. Vous allez voir dans le film, pardon. Et vous allez voir dans le film aussi des tailleurs d'émeraudes à Bogotá qui taillent des pierres absolument énormes. Quelles sont les principales arnaques concernant les émeraudes ? C'est quand ils les collent sur les gangues ou les doublets. Alors bon, c'est ce que vous parlez, c'est ce que vous parlez. Mais effectivement, ils peuvent coller des cristaux sur les gangues, il peut y avoir des doublets, c'est-à-dire le dessus en émeraudes, le dessus en verre, il peut y avoir des émeraudes synthétiques, il peut y avoir du vert, tout simplement. Alors, est-ce que pour vous l'émeraudes est plus jolie avec des inclusions ou sans inclusion ? Sans aucune inclusion. C'est plus joli avec, moi je trouve. Oui, bon, ça dépend surtout de la couleur et puis des inclusions qu'il y a à l'intérieur, si elles sont jolies, oui. En général, c'est un peu comme les saphirs du Cachemire, si vous voulez, vous avez des inclusions en volute, ils sont plus beaux et beaucoup plus chers que les saphirs du Sri Lanka, par exemple, qui sont très souvent pures, parce qu'ils sont très chers. Alors, juste une question sur les ultrasons, peut-on y nettoyer les diamants et les saphirs ? En général, oui. Oui, il n'y a pas de problème. Comment huiler soi-même avec de l'huile pour la progression ? oui, c'est de l'huile de panne qu'on utilise. C'est un peu compliqué d'huiler vous-même parce qu'ils ont des machines qui font le vide et qui permettent à l'huile de rentrer dans la pire. Parce qu'en réalité, l'intérêt de l'huiler, c'est que vous avez toujours, justement, comme il y a beaucoup d'inclusions, il y a ce qu'on appelle des givres ouverts dans l'hémeraude, c'est-à-dire des inclusions qui sont ouverts et quand ça rentre dans la pire, ça bouge ces inclusions, ces givres ouverts qui sont très petits en général mais ça donne un côté uniforme beaucoup plus brillant. Que valent les hémeraudes du Brésil et de Norvège ? Les hémeraudes du Brésil valent beaucoup moins cher que les hémeraudes de Colombie, d'Avianistan, même du Pakistan, puisqu'elles sont assez jolies. C'est du Pakistan, elles ne sont pas très grosses, mais elles sont assez jolies. Voilà. Ensuite, les hémeraudes anciennes sont plus ou moins chères que les plus récentes ? Par exemple, ce que je vous ai montré, les perles qu'il y avait sur le colis de Chacharan, ça vaut très très cher, ça vaut beaucoup plus cher qu'une hémeraude récente. C'est évident. Maintenant, les hémeraudes anciennes, si vous voulez, vous payez plus une valeur historique, si ce sont des pierres historiques, qu'une qualité. Et souvent, la qualité est moins bonne sur les hémeraudes anciennes. Parce que même les hémeraudes de Colombie, bien souvent, celles qui arrivaient en Inde et qui arrivaient, si vous voulez, qui partaient des cours d'Occident, étaient de moins bonne qualité. Parce que les meilleures qualités restaient sur les cours d'Occident. Est-ce que vous trouvez d'acheter des hémeraudes en Colombie ? Plutôt. Non, moi, je suis à Chervoux, à Bogotá. Vous voyez, vous y allez avec une liasse de billets et puis vous la payez dans la rue. Comme ça, ce n'est pas dangereux. Oui, je suis ironique. Parce que, si vous voulez, c'est un vrai métier. Il faut savoir où vous achetez, à qui vous achetez et faire quand même extrêmement attention. Ceci dit, regardez le film, vous verrez que Avenue Riménez, ils sont tous armés. Et s'il y en a un qui pique une pierre ou qu'il se passe quelque chose, il ne va pas très loin. Mais bon, la Colombie reste un pays, même si ça s'est beaucoup calmé, qui est quand même un petit peu d'or jaune. Quelle couleur d'or met le plus en valeur une émeraude d'après vous ? Quelle couleur ? D'or, c'est sur une bague. C'est plus l'or jaune qui met le plus en valeur. C'est variable, ça dépend ce que vous aimez. C'est un peu plus l'or jaune, mais ça peut être très joli en or blanc. Pas d'or rose, je pense. Le gallium coulé a-t-il suscité des explorations sous-marinaires ? Oui, puisqu'ils ont été chercher les pierres et les ont remontées. Oui, lisez l'histoire, verrez dans... Mais vous pouvez la trouver sur Internet aussi, je pense, cette histoire. Mais en tout cas, dans le gallium a découvert et je raconte toute l'histoire de ce qu'elle est. Et c'est obligatoire de taguer les émeraudes pour les exporter de Colombie ? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui va décider le lapidaire entre émeraudes restées et émeraudes cavochons ? Alors ça, ça dépend du nombre d'inclusions, d'où sont placées les inclusions. Ça dépend de la qualité de l'émeraudes en général. Parce que, bon, s'il y a beaucoup d'inclusions que j'ai voulu à l'extérieur, je fais un émeraudes cavochons. Voilà, c'est surtout au niveau de la qualité de la terre et du cristal. On ne demande jamais d'une trace pour l'émeraudes, même pas une minute. C'est ça, enfin, ça, ça, on vous déconseille. Non, mais essayez si vous voulez. non, n'essayez pas. N'essayez pas, non, franchement, c'est vraiment déconseillé. Il y en a qui vont tenir, bien évidemment. Il y en a des plus récents. si ça ne tient pas, vous allez vous arracher des cheveux. Je ne peux plus m'en arracher tellement, mais vous, vous allez vous arracher. Alors, je souhaite souvent les émeraudes dans les maçons avec de l'huile naturelle pour les entretenir. Dans votre documentaire sur l'émeraudes, on voit les mineurs qui travaillent dans des conditions très difficiles. Est-ce toujours le cas à l'heure actuelle des évolutions depuis ? Est-ce que c'est un sujet qu'ils préfèrent ? Oui, alors, vous savez, bon, généralement, les mineurs qui travaillent dans les mines, ils ont choisi de travailler dans les mines. Les conditions sont difficiles, certes. Les conditions sont difficiles. Il y a un gradient géothermique. C'est vrai que quand on descend au fond de la mine, on sent la chaleur à travers les bottes, etc. Mais bon, si vous voulez, l'histoire des esclaves, des trucs et des machins, ça, ça n'existe pas dans les mines. Alors, vous avez des gens, et ça, ça a été cliné depuis, vous avez des gens qui sont dans le royaume minéraux qui cherchent à faire fortune, mais qui viennent, qu'on n'oblige pas à venir, qui viennent avec leur famille, leur truc, pour essayer de faire fortune et trouver une pierre dans le royaume minéraux. Bon, dans tous les pays du monde, le travail de mineur est un travail difficile et relativement dangereux, c'est vrai. Mais, en général, ils sont payés en conséquence et gagnent plus d'argent que les gens qui vont travailler la terre, qui font un travail très dur, par exemple en Asie ou même en Colombie. S'ils travaillent en Colombie la canne à sucre, ils vont gagner très très peu d'argent, ils vont travailler pratiquement aussi dur qu'un mineur. Alors, c'est vrai que les mineurs, ils sont sales, ils ont de la boue, etc., ils ont du graphite, mais bon, c'est comme ça. Et moi, quand je descends dans les mines, je ne suis pas payé non plus, je suis encore moins payé qu'eux. J'y vais et j'en chie autant qu'eux, croyez-moi. Bravo. Alors, a-t-on retrouvé le gagnon qui avait coulé ? Non, je ne pense pas. Si, ils ont remonté les pierres, etc. Ils ont remonté les pierres et c'est pour ça qu'on a été retrouvé. La différence entre cabochon et double cabochon, je ne connais pas ce que c'est qu'un double cabochon. C'est-à-dire cabochonné des deux côtés, c'est comme une olivette. C'est-à-dire c'est un peu comme ce que je vous ai montré. Je pense, si c'est ça que l'on sent ce n'est pas vraiment chaud. Mais bon. Il y a-t-il une taille minimum pour qu'une morode soit vraiment mis en valeur ? Non, forcément. Enfin, il faut que ce soit une taille minimum en cara. Ah non, dans le temps tout en est-ce que c'est en cara et tout en est-ce que c'est en cara. il n'y a pas une taille minimum. Vous avez ici des petits monstres. Je vous ai montré pour ça. Je vais faire ça. Voilà. C'est une petite pierre qui sert de pavage, etc. C'est très beau. On taille des toutes petites pierres qui font un dixième de cara, parfois plus petit. On a un peu plus grosse comme celle-là. Je vais vous montrer ici. Il n'y a pas de taille minimum. Il n'y a pas de taille minimum. Il peut y avoir une pierre d'un cara, deux cara, trois cara qui peuvent être très belles comme des 15 carats qui peuvent être très moches. de taille minimum. Ça dépend vraiment de la qualité, plutôt des inclusions dans la pierre. Alors, comment avez-vous rapporté Roger Mbouet ? Ça, ça me pose toujours la question. Non, mais... Bon, alors, je vais répondre par exemple en... en Birmanie où c'est le plus dur de les sortir. Quand j'ai fait le film ou quand j'y vais, j'ai des contacts en Birmanie qui font partie des mines, à Madagascar aussi. Et comme j'ai un musée, des choses comme ça, je sors mes pierres d'une manière officielle. Voilà. Je les rentre d'une manière officielle. Donc, j'ai des autorisations spéciales. Mais en général, si vous êtes un touriste lambda, vous ne pouvez pas les sortir. Il faut une autorisation officielle. En Birmanie, par exemple, j'avais à l'époque cinq signatures de colonel, de machin, de truc, je ne sais pas quoi. Et ils ont mis un cachet de cire sur mon truc et j'avais une facture avec le prix que j'avais payé, etc., que la douane française a contrôlée et où j'ai payé la taxe que je vous ai montrée. Voilà. Voilà. Donc, on a répondu à la question. Pour la réglementation de l'aventation, est-ce que, comme moi, l'amouraude est votre jambe préférée ? Moi, j'aime toutes les pierres. Mais j'en ai plus ou moins en fonction de leur qualité, de leur truc. Alors, pourriez-vous nous lire la thèse sur la microscopométrie infrarouge ? On demandera à Elisa si elle est d'accord. Elle a répondu. L'article sur la microscopétrométrie infraronge est publié par le laboratoire de Nancy, par Philippe de Donato et Odile Barès. Voilà. donc, elle vous a répondu. C'est parfait. Ensuite, un petit un petit interrochenage de chaque côté. OK. Alors, on n'a pas compris. Tac, tac, tac. Où est votre musée ? Comme vous savez, je suis pharmacien. Donc, j'étais conservateur de la collection de minéralogie de la faculté de Paris 11 qui se trouvait à Châtre-Morandry. Et il y a à peu près sept ans, j'ai proposé de prêter une partie de ma collection et des objets que j'avais ramenés des différents pays et le laboratoire à Pierre Favre par l'intermédiaire de M. Favre qui est décédé depuis mais qui est un monsieur très esthète et qui aimait bien les pharmaciens et qui faisait autre chose que de la pharmacie. Il a sponsorisé ce musée qui se trouve donc à Châtre-Morandry pour l'instant dans la bibliothèque à peu près sur 1000 mètres carrés avec beaucoup d'objets, beaucoup de photos, beaucoup d'extraits de films, etc. Il est gratuit mais il n'est pas ouvert le samedi et le dimanche puisque la fac est fermée et puis en ce moment elle est fermée encore. Et donc, on espère bien, on est en train de se battre pour qu'il soit transporté sur le plateau de Saclay. Mais comme vous savez, aujourd'hui, j'espère que ce confinement va faire changer un peu les esprits parce que la culture c'est un peu compliqué. On a un peu de mal à s'occuper de culture quand on s'occupe de fric et comme sur le plateau de Saclay, ils font un énorme pôle pour récupérer toutes les facultés, etc. On va en prendre ce bâle pour que ce musée aille sur le pôle de Saclay parce que je fais un enseignement qui est accolé à ce musée sur la minéralogie et la lithothérapie culturelle, je précise bien, pas du tout ésotérique, c'est-à-dire que l'utilisation des pierres dans les différents pays sur la médecine pour ouvrir l'esprit des étudiants pharmacies de troisième année. et c'est vrai que j'ai un franc succès sur cette UE qui est un enseignement choisi par les étudiants mais obligatoire parce qu'il y a plusieurs options possibles mais globalement, c'est souvent moi qui ai le plus grand nombre d'étudiants parce qu'ils sont assez fascinés par ces sujets. Voilà. Et donc, le musée est là-bas et vous pouvez aller voir quand ça va rouvrir, bien évidemment. Les deux dernières questions, donc la première, c'est où se trouve l'Alechuga ? Dans le musée de l'or de Bogota. Là, maintenant, il doit être élevé depuis le temps parce que ça, l'époque du film, au moins une quinzaine d'années. Donc, il se trouve à l'Alechuga et c'est un musée, si vous avez l'occasion d'aller à Bogota, qui est vraiment très intéressant parce qu'il y a quelques émeaux, pas énormément. Il y a beaucoup d'objets en or précolombien qui sont vraiment très beaux et très intéressants. Dernière question, après on vous montre à Paul et Pierre que papa a ramené, alors la question, c'est est-ce qu'on va organiser des voyages ? Bien sûr, on va organiser des voyages pour vous emmener dans les mines et chez les marchands de pierre parce que, selon l'Apathy, depuis le début, on organise des voyages où on amène des personnes comme des professionnels, des particuliers, des passionnés, etc. on vous emmène dans les mines chez les marchands de pierre et on va faire un voyage en règle générale de 8 jours où on vous emmène avec nous directement sur le terrain pour en apprendre un peu plus sur les pierres, vous montrer un peu les marchands de pierre comment ça se passe la négociation de pierre précieuse et on vous emmène dans les mines. Voilà, donc ça, on va organiser des voyages mais vous imaginez bien qu'il y a que la situation actuelle, c'est un peu compliqué mais sachez qu'on vous tiendra au courant. Si vous voulez être encore plus au courant pour les prochains voyages, envoyez-nous en message privé votre adresse mail comme ça, je vous rentrerai dans le mailing et je vous enverrai un mail pour les prochains voyages pour les prochains voyages qu'on organise. Voilà. Donc là, je vais vous montrer rapidement les pierres en bas. Tac. Tac. Donc là, je te le fais sur un petit résumé si tu veux. Oui, différentes mines. c'est la vallée de Swat, Pakistan. ça, c'est Colombie, c'est Chivor. Ça, c'est Mouzeau. Ça, c'est Mouzeau aussi. On voit, elles sont très vertes, très vert. Ça, c'est Mouzeau aussi. On les trouve dans le graphite, donc c'est un peu noir. Voilà. Ça, c'est le Brésil. Ça, c'est Madagascar. Celle-là, je te le dis. Voilà. Ça, c'est Koskoez, avec ses caractéristiques intéressantes parce qu'il y a beaucoup de cristaux de pyrite. Et puis, dans les tailliers, bon, ça, ce sont des camochons, on en a parlé. Ça, c'est une trapiche. Ça, c'est une émeraude que j'ai achetée dans le Rio Minero, à Mouzeau, que j'ai fait tailler. Très belle. Ça, c'est Lapita. C'est un cristal très... ils sont vergazons à Lapita et des cristaux assez fins. Voilà. Ça, c'est Brésil. C'est une pierre pierreuse, un peu. Ça, ce sont des pierres qui viennent de Mozambique. Pas Mozambique, de Mozambique, pardon. Et puis ça, c'est des petites pierres qui viennent de Zambie aussi. Voilà. on nous a... Je vais juste répondre ce qu'on nous a demandé pour la... pour les voyages, si on ne faisait que au Sri Lanka, pour l'instant, c'est uniquement au Sri Lanka on est en train de développer des voyages autre part ailleurs que au Sri Lanka. Mais voilà, vous vous doutez bien qu'actuellement, c'est un peu compliqué de faire ailleurs. Oui. Et puis bon, pourquoi on a fait le Sri Lanka ? Parce que je trouve qu'au niveau initiation, le Sri Lanka est vraiment très intéressant parce qu'on trouve beaucoup, beaucoup de pierres. Donc, vous pouvez voir énormément de pierres. C'est un pays qui est assez peu fermé où c'est facile de circuler, les gens sont gentils, il n'y a pas de danger particulier. On trouve des grenades, des tourmalines, des aigues marines, de tout. C'est des plaques tournantes où on voit d'autres pierres aussi. Bon, bien sûr, ça fait ruby. C'est des plaques tournantes où arrivent d'autres pierres de Madagascar, d'Afrique, etc. Donc, c'est assez intéressant. C'est très beau parce que c'est une île à l'intérieur qui est en partie restée relativement vierge. Mais la culture est intéressante. Il n'y a pas d'espèce de phobie gouvernementale, etc. On voulait organiser des choses à Mogok, mais le problème de Mogok, c'est que du jour au lendemain, le gouvernement peut décider de fermer Mogok. Donc, on va se retrouver avec des gens, on va les emmener visiter quoi ? L'Est impériel de Mandalay et le marché de Jad. On n'a pas besoin de connaître, on ne peut rien y connaître aux pierres pour participer au voyage. Ce n'est pas du tout sportif, ni dangereux, ni rien. N'importe qui peut venir. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste, on est précieux, au contraire. C'est pour vous apprendre un peu... Vous découvrez à la fois la culture, les religions, le pays. On vous fait découvrir beaucoup de choses. La manière dont j'aime moi voyager, parce que si on organisait ces voyages, c'est parce que moi, depuis très longtemps, j'ai beaucoup de gens qui me disaient à chaque fois j'ai envie de partir en voyage, portez vos valises, etc. Bon, alors, je ne vais pas vous emmener dans le Cachemire parce que c'est un peu compliqué. Mais le Sri Lanka, c'est une très bonne initiation pour voir comment on achète les pierres, comment on taille les pierres, comment on peut tout voir au Sri Lanka. Bon, après, on avait prévu un voyage au Guatemala. Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que c'est juste à l'époque où le volcan s'est mis en éruption et c'était un peu compliqué d'emmener les gens dans les conditions où le Guatemala était. On va peut-être le reprévoir parce que le Guatemala, c'est assez intéressant pour les gens qui aiment l'archéologie parce qu'il y a beaucoup de sites archéologiques, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui travaillent sur l'archéologie, qui travaillent sur des reproductions archéologiques et il y a beaucoup de jades de différentes couleurs. Donc, c'est assez intéressant aussi. Donc, ça, on va peut-être leur prévoir quand toutes ces histoires de virus seront un peu calmées et puis on va prévoir peut-être d'autres pays comme l'Inde, etc. On verra. Voilà. Donc, si vous voulez plus de renseignements sur le voyage, envoyez-moi votre adresse mail en message privé pour que je puisse vous rentrer dans notre mailing. Voilà. Et en même temps, pour les formations, à chaque fois, je vous annonce les sujets du lendemain. Et donc, voilà. Écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Alors, demain, on a un super sujet. Demain, c'est... On va parler de l'Opal. Voilà. Donc, demain, on parle de l'Opal qui est une pierre assez incroyable qu'on aime beaucoup. Donc, voilà. Demain, le sujet, à 18h, ce sera donc l'Opal et on laissera la fenêtre fermée cette fois pour que vous puissiez entendre correctement. Et voilà. Écoutez, on vous embrasse tous très fort. On vous dit à demain, 18h, pour ce cours sur l'Opal. Petit précision pour Christine. Le musée, il est dans la fac de pharmacie de Châtenay-Malabry. Voilà. Donc, voilà. Merci à tout le monde et on se voit demain pour, du coup, une petite formation sur l'Opal. Merci à tous et prenez soin de vous.